L'ADN 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 Et puis on voyait ce caractère de son père, c'est dégagé de lui par des grandes capacités d'intelligence au niveau du discernement, au point que ni par les créatures qui sont en haut, ni par les humains sur la terre, personne ne pouvait le tromper. Vous voyez bien ? Donc, il ne pouvait être instruit ni par les créatures spirituelles, ni par les humains qui sont sur la terre. C'est plutôt lui qui instruisait. C'est lui qui instruisait. Donc c'est de cette manière-là que le caractère de son père était mis en évidence. Voilà. C'est de cette manière que le caractère de son père était mis en évidence. Et à contrario de ce qui nous caractère, si vous le remarquez très bien, lorsqu'il s'agit de manifester le caractère qui vient d'en haut, allant dans l'adoration du créateur, on réalise plutôt que les humains sont habités d'une lourdeur indescriptible. C'est-à-dire ce qui caractère, c'est la lourdeur. Donc, prenez un exemple que lorsque quelqu'un est confronté à un conflit, par exemple, au quartier, il dégage une énergie terrible pour répondre au conflit. Une force d'immuie. Quand il faut aller médire, quand il faut aller paluminer, quand il faut aller rechercher l'argent, vous voyez bien qu'il y a une notion qui habite les hommes. Il y a une force terrible qui se dégage. Vous voyez ? Bon, maintenant, lorsqu'il faut aller au-delà de cette force qui se dégage là, ce sont les caractères qui viennent, ne viennent plus du créateur. C'est un caractère dans l'homme. C'est une identité que l'homme porte en lui, mais qui vient de Satan. C'est aussi une force. Mais une force qui est inadaptée lorsqu'il faut aller au service du créateur. Parce que cette force-là, ces qualités-là ne sont plus utiles. Lorsqu'il faut se servir de cette identité dont l'homme est habité pour aller adorer le créateur, il se rend compte qu'il est lourd comme une pierre. Il est lourd comme un caillou. Vous voyez ? En fait, c'est ce qui passe. Donc, ça fait que, imaginez bien, tel que je bouge là, tel que je bouge là, j'ai un point sur moi que l'esprit qui est en moi. On dit, c'est ça la vie. Bon, cet esprit a le pouvoir de soulever le corps sans peine. Mais, imaginez que cet esprit-là soit sorti du corps. Ce corps va peser comme un mur. Parce qu'il n'y a plus dedans la vie. Vous voyez ? Il va peser comme un mur. C'est-à-dire qu'il faudra que pour le soulever, qu'il y ait trois, quatre personnes pour le soulever. Parce que ce qui rendait le corps souple, c'est quoi ? L'esprit. L'esprit qui est en lui. Le corps restait totalement lourd. Cet esprit-là est comparable au caractère que le créateur donne. Viens nous revêtir. Lorsque ce caractère est en nous, ce caractère nous donne la souplexe, la légérité, la facilité de l'adorer, la force de le célébrer. Mais lorsque nous ne sommes pas, ce caractère est hors de nous, vous savez ce qui nous habite ? C'est la mort. C'est-à-dire qu'on devient comme des pierres lourdes. Lourdes. Nous n'avons plus cette vie, cette force qui nous rend légers. C'est pour ça que par l'antiquité était dit. C'est lui qui est habité du caractère créateur, ou l'esprit, c'est Dieu. Il est comme un aigle. Il est comme un aigle. Ce qui caractérise l'aigle, c'est la force. Il y a des nations dans le monde qui ont pris pour emblème l'aigle. Les États-Unis ont pris pour emblème l'aigle. L'Allemagne a pris pour emblème l'aigle. C'est-à-dire que ça caractérise la force, l'aigle royal. Donc, lorsque le Créateur... Nous allons parler tout à l'heure d'où vient cette lourdeur-là. C'est surtout de ça que... J'aimerais que nous parlions. D'où vient cette lourdeur-là que nous ressentons ? Quant à ce qui concerne, manifester le caractère de notre Père très haut. Parce que notre identité, c'est celle de notre Père. C'est ça l'identité de l'homme. Celle de notre Père. Alors, le Messie pouvait dire comme mon Père agit, j'agis. Je fais ce que je vois faire mon Père. Comme mon Père est puissant, je le suis. Comme mon Père est l'intelligence, je le suis. Vous voyez ? Très bien. Donc, c'est lui qui m'a vu, a vu mon Père. Vous voyez ? Donc, c'est cela. C'est qu'on peut comparer... Quand on voit bien ce qui a habité le Messie, ce qui doit être le caractère de l'homme normalement, mais qui se construit à partir de l'activité qui se ferme. Parce que même la lourdeur, c'est consécutif par une activité qui se fait en nous. Donc, nous ne sommes pas conscients. Mais c'est une activité qui se fait au-dedans de nous. De la même manière que la force aussi est la conséquence d'une activité qui se fait en nous. C'est-à-dire que vous voyez bien, quand on voit le Messie au milieu du monde, l'univers où on rentre, c'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont contre lui, des forces inuites, puissance spirituelle inuites. On peut dire, par exemple, que si vous faites la coalition de toute la Terre, derrière laquelle agissent les forces qui sont contraires. On voit des forces diaboliques, n'est-ce pas ? Ces forces sont contre le Messie. On peut comparer le poids de ces forces au ciel qu'on pose sur votre tête. Il faut que vous ayez les moyens, les ressources pour pouvoir rendre ce poids léger, c'est-à-dire pour le traverser, pour que ce poids ne vous écrase pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais la force qui habitait le Messie, c'est-à-dire le caractère de son Père, faisait en sorte que le poids de ces forces était comme s'il portait le papier, comme si c'était le papier. Donc, ça ne pouvait pas l'alourdir. Ça ne pouvait pas l'écraser. Ça ne pouvait pas l'étouffer. Ça ne pouvait pas changer ses aspirations. Mais quand vous voyez bien, c'est ce qui se passe avec nous. J'ai réfléchi depuis le matin parce que je comprends que c'est là même que se trouve la clé, l'objet d'une recherche profonde, c'est-à-dire comprendre comment dégager les humains de la force, de la lourdeur qui nous étouffe, qui nous enferme. Parce que c'est ça la mort. C'est ça la mort. Elle est symbolique. C'est-à-dire que lorsque l'esprit sort du corps, le corps est lourd. Parce que ce corps-là est pénétré par un autre esprit de la mort. Il est lourd. Il devient lourd comme une pierre. Mais quand il y a la vie, je vois souvent certaines personnes, ils pèsent 300 kilos. Mais l'esprit qui est en lui, selon la force de l'esprit qui est en lui, tu vois, comment ça le met debout. Il marche. Parce qu'en lui, il y a une force qui est supérieure à 300 kilos. qui est capable de soulever 300 kilos. Je ne sais pas, vous voyez. Et quand vous voyez souvent dans les images qu'on nous montre, souvent, vous voyez un bout de monsieur comme ça qui se couche par terre, on fait marcher sur lui un engin de 25 tonnes. De 25 tonnes. Un engin de 25 tonnes. Il marche sur le monsieur, mais il n'arrive pas à étouffer le monsieur. C'est que là, vous n'avez pas un humain simple. Vous avez des dents, un démon. Comment? Oui. Vous avez des dents une force supérieure au poids qui est qu'on pose sur le monsieur. Donc, nous avons un univers qui est un poids terrible. Mais il faut une force suprême. Force suprême, c'est ce qu'on appelle l'esprit, le caractère du créateur qu'il nous donne. L'identité de notre père qu'il nous donne. Donc, la lourdeur qui caractérise donc part de l'activité qui se fait au-dedans de nous. L'activité qu'on peut appeler ici la prière. Il y a une activité au-dedans de chacun de nous. Moi, j'en ai très souvent fait l'expérience que lorsque je me retrouve dans une position où je suis surpris par une mauvaise activité spirituelle, je me retrouve alourdi. Totalement alourdi. C'est pour nous instruire, pour que nous comprenions ce qui se passe vraiment au-dedans de nous. C'est qu'en fait, la lourdeur qui nous caractérise, bien sûr, ce sont des forces que nous invoquons. Mais ces mêmes forces habitent en nous. Elle s'invoque. Elle s'appelle, elle s'invoque. C'est là que se trouve la lourdeur. Vous voyez, c'est là que se trouve le point de la lourdeur. C'est qu'il y a des forces à l'extérieur et ce sont ces mêmes forces qui constituent notre personnalité. C'est-à-dire, c'est par ces forces que nous pensons. C'est par ces forces que nous désirons. Ce sont ces forces qui génèrent en nous des envies. Donc, à travers ces envies, nous appelons ces forces-là. Mais ces forces-là ne sont plus le Créateur. Si ces forces sont le Créateur, si c'est le Créateur, vous allez voir que ce que le Créateur va vous conférer, c'est son identité, c'est-à-dire la force et la puissance d'être léger pour aller vers lui. Vous voyez, les sorties de l'île. C'est donc, nous parlons, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve dedans. Bon, à un moment donné, on peut se retrouver sans en être conscient de ce qui se passe. Parce que c'est là même que c'est construit réellement ce que c'est que la prière. c'est-à-dire que nous pouvons nous retrouver ici, comme nous sommes là par exemple. Bon, on s'entend, on dit, bon, demandons à Dieu son identité. Demandons à Dieu son caractère. Nous allons le prononcer par les mots. Mais la réelle activité se fait au niveau de mes désirs intérieurs. La réelle activité qui se fait. Vous voyez bien. C'est-à-dire, le mot que je peux prononcer, le mot que je prononce peut être totalement à l'encontre de mes désirs réels, de mes aspirations réelles, de mes envies réelles, de mes angoisses réelles. Or, ce sont mes aspirations réelles qui sont la vraie prière. C'est pour ça que les écoutiers disent que Dieu ne regarde pas à la parence. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes. Ce qui semble vous. C'est là le facteur de la douleur. C'est là le facteur de la douleur. Est-ce que vous pensez que lorsque le Créateur commence à investir en nous son identité, qui appelle son identité, peut-on être caractérisé par la lourdeur ? C'est tout simplement impossible. Sinon, ça veut dire que lui-même il est la mort. Parce que c'est là aussi que nous devons faire attention parce que si c'est le Créateur, si c'est lui que nous invoquons vient et qui vient en nous, il répond. Toutes nos prières sont répondues. Toutes nos prières, même nous, sont répondues. Si c'est lui que nous invoquons vient nous alourdir, ça veut dire que ce n'est pas lui le Créateur de ciel et de la terre. ça veut dire que c'est une autre force que nous invoquons. Vous comprenez ? Oui. Ça veut dire que c'est une autre force que nous invoquons. Parce que quand on regarde le Messie, on dit bien qu'il croyait, il grandissait en force, il grandissait en puissance, il grandissait en intelligence. La vision de son Père était la sienne. N'est-ce pas ? La capacité d'analyse de son Père était la sienne. Le discernement ou le regard de son Père était le sien. Mais pourquoi ? Parce que comme il est d'essence de son Père, il appelle son Père. C'est-à-dire l'identité de son Père en lui appelle l'identité du Créateur. Elle appelle l'identité du Créateur. Il n'y avait pas de raison que le Messie se retrouve en train d'être investi par une force contraire à celle de son Père. Bon, et tout cela part donc de ce que nous disions dimanche. C'est là la problématique, c'est là le mystère de ce que nous sommes. C'est que nous avons été construits. L'identité qui est en nous, elle a été construite pour nous rendre dépendants des forces qui sont contraires au Créateur. Ces forces qui gouvernent le monde. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, je voyais un phénomène que vous pouvez tous observer, que nous pouvons tous observer. Ces phénomènes, c'est que quand vous rentrez dans un pays comme le Cameroun, vous allez vous rendre compte d'une chose, à moins que vous ne fassiez pas attention, c'est que tous les Camerounais ont le même l'arsan. Derrière l'arsan, il y a l'identité de l'individu. Et vous allez vous rendre compte que, curieusement même, tous les Camerounais, parce que, partageant le même espace territorial, et cet espace régi par les mêmes forces spirituelles, cette force est primordée de la même façon. Cette force spirituelle, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous allez dans certains coins du monde, vous rencontrez un Cameroun, il se comporte comme un Cameroun d'ici. Lorsqu'il y arrive nouvellement, c'est-à-dire que plus il passe du temps dans le nouvel espace où il est arrivé, les forces qui sont dans cet espace commencent à façonner autrement son caractère. Donc, chaque environnement, pour dire, est régi par les forces spirituelles. Si vous entrez dans une famille, vous vivez là longtemps, vous allez vous rendre compte que les personnes qui constituent cet espace familial presque pensent tous de la même façon. Vous voyez bien. Et je peux vous dire que derrière, il y a l'influence presque du même ensemble, les mêmes mots, les mêmes termes. Et pour ne pas dire qu'ils ne sont pas très éloignés des mêmes aspirations. Et vous le trouvez comme ça. Donc ça, vous montre un peu le mystère du monde dans lequel nous vivons. Vous voyez. Donc, selon les régions où vous allez, au Cameroun, vous allez voir que plus vous changez d'environnement, plus l'environnement nouveau, vous rentrez. C'est comme si les gens parlaient de la même façon. Vous voyez bien. Ils parlaient de la même façon. Et quand vous allez dans l'environnement global, vous allez trouver que cet environnement global est régi par le même esprit. Donc, les formes semblent être différentes, mais quand vous allez dans le fond, vous prouvez que c'est la même identité qui influence les gens. Quand vous allez en France, selon diverses régions, vous allez voir qu'il y a un arsens global et il y a des arsens régionaux qui richissent. Et vous allez voir que les gens qui sortent d'un même espace territorial ont presque le même trait des caractères, c'est-à-dire même trait identitaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des forces qui gouvernent de ce monde-là. Et quand vous allez, le Messie qui rentre dans un univers pareil, puisque lui, il n'est pas lié à ses forces, son identité n'a pas été construite pour le soumettre à la dépendance vis-à-vis de ses forces. Lui, il tirait son caractère de son père. C'est pour ça que son mot de pensée, s'exprimant, donc, qui agissait au niveau de sa prière, ne pouvait pas être le même que les autres qui étaient régis par d'autres forces. Donc, en fait, ce sont ces facteurs qui influencent notre caractère, notre comportement. Et ça, c'est une identité qui a été construite, qui a été soignisement construite. à partir de la famille, au niveau global, on peut dire, il y a des politiques globales, mais qui sont appliquées au niveau familial, mais en réalité, avec un impact général sur les humains. Donc, le but ici, c'est de construire la relation entre tous les humains et les forces spirituelles que l'humanité considère comme Dieu, mais qui, en réalité, n'ont rien à voir avec le créateur, mais qui ne sont que le diable. Mais plus la relation s'approfondit entre les humains et ces forces spirituelles, ce sont ces forces qui s'invoquent elles-mêmes dans les humains. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et c'est là la racine de la lourdeur qui me caractérise. C'est-à-dire que la lourdeur ne s'exprime que lorsqu'il faut manifester le caractère du créateur pour l'adorer. Mais la lourdeur ne peut pas s'exprimer quand il faut accomplir les dessins de ces forces spirituelles. qui gouvernent. On ne peut pas être lourd. N'est-ce pas? Oui, on ne peut pas être lourd. Parce que ces forces vous donnent l'enchant nécessaire, l'énergie nécessaire pour exécuter leur vouloir. Qu'elles inspirent. De la même manière que le créateur, vous ne pouvez pas rendre à la dépendance vis-à-vis du créateur. Vous êtes chargé d'être ouvrier avec lui pour accomplir ses dessins. Est-ce qu'il vous refuse l'énergie nécessaire? Non. Il ne peut pas vous refuser l'énergie nécessaire. L'enchant nécessaire. Il vous donne. Parce que derrière cette énergie, il vous confère son identité. Parce que dans le fond, ce qu'il a réalisé sur la terre, c'est au travers de vous qu'il le réalise. Donc, il vous confère la mesure de force nécessaire pour faire ce qu'il a à faire avec vous. Donc, nous rentrons en ce moment-là. En ce moment-là, notre héritage, c'est la force. Moi, j'ai dit au père que ce minime volume de lourdeur que je sens influent, il doit s'effacer. C'est-à-dire, en fait, c'est l'identité de Satan qui doit disparaître de nous. C'est ça, c'est ça la lourdeur qui nous caractère. Parce qu'on sent clairement que les gens sont habitués par la mort. C'est-à-dire, la mort, c'est l'autre. On le ressent clairement. On le ressent clairement. C'est pour ça qu'on dit aux gens quand le pape voit ça, j'ai vu sa conversation il y a deux jours, il dit que tout le monde sur la terre a en lui une part de bonté. Et quand il voit ça, il dit le monde va bien. Oui, mais la terre va bien. Vous voyez ? Donc, rentrons en nous pour comprendre que le facteur de lourdeur, c'est-à-dire que nous éloignons la force qui est le créateur, vient de l'activité qui est en nous. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de nous. Regardez bien quand vous voyez les créatures spirituelles. Plus elles sont proches du créateur, plus elles dégagent la force qu'un créateur. Plus une créature même spirituelle s'éloigne du créateur, plus elles tombent dans l'incapacité de manifester la force du créateur. C'est ça. Donc, la vision qui a été celle de Satan et de ce qui coopère avec lui a simplement été de nous éloigner du caractère du créateur pour nous plonger dans la lourdeur vis-à-vis du créateur et dans la force quand à ce que concerne nous mâle. dans la puissance quand à ce que concerne le mal. Donc, que nous soyons avec assiduité dans l'invocation du mal, avec assiduité dans l'invocation du mal et que nous soyons amenés à un niveau où nous rentrons dans le jeûne réel quant à ce qui concerne le créateur pour une invocation forte de Satan. Parce que le jeûne dans le sens inverse par rapport au créateur ça veut dire qu'il faut se couper des énergies du mal. Il faut se couper de la source d'invocation d'alimentation qui vient de Satan pour être totalement au créateur. Voyez bien, mais maintenant quand nous sommes coupés de la source d'alimentation du créateur nous tombons dans le jeûne réel pour l'invocation du mal. Et ça agit avec efficacité. On est envahi par l'énergie de la mort de la lourdeur. Et cette énergie agit en nous quand elle vient en nous. C'est-à-dire que Satan qui nous donne c'est lui les ténèbres. Les ténèbres. Quand vous êtes dans les ténèbres vous ne voyez nulle part. plus les ténèbres sont épaisses plus votre vision est étouffée. Je ne dirais même pas limitée parce que selon l'épaisseur des ténèbres vous ne voyez rien. Donc plus cette invocation se fait en nous plus notre esprit s'occurcit. Quant à ce qui concerne notre héritage réel. Mais cette activité se fait en nous. Je vous dis c'est en nous que ça se fait. Ce n'est pas en dehors de nous. Bien sûr que c'est une relation qui a été construite comme ça. À travers la famille l'école même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école dans le monde ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été construit dans le lien avec ses forces spirituelles. Parce que vous allez voir que quelqu'un qui a allé à l'école plus loin qui n'est pas allé à l'école ils ont le même désir. Peut-être les désirs ne sont pas les ambitions ne sont pas les mêmes mais dans le fond tous sont nourris ils sont nourris dans la même source. Et c'est là je disais au père cette nuit que je comprends que c'est là. S'il y a une recherche à faire s'il y a une profondeur qui doit se développer dans la relation avec toi c'est que nous poussons plus loin avec toi de telle manière que la force que tu es vient déraciner les esprits des hommes des sectes dépendants vis-à-vis des énergies du mal qu'ils avons. Parce que c'est là même que ça se passe. vous voyez imaginez lorsque nous disons bon en rassemblant nous prions quand il faut prier on sent qu'on est envahé d'une lourdeur terrible mais quand on se rassemble on dit mais rassemblons nous faisons le projet pour voir comment on va gagner l'argent vous allez voir combien on est habité de l'énergie pour le faire vous voyez ça veut dire que quelque part nous avons l'anxiom pour faire cela mais nous n'en avons pas pour cet anxiom n'est pas adapté pour adorer le créateur c'est ça le problème c'est ça qui se passe quand il faut que je me retrouve avec le temps pour parler d'Irene il y a une force terrible qui est parlé en mal il y a une notion terrible qui se dégage mais quand il faut parler du royaume pour éclairer l'esprit de l'autre je sens que je suis vivant vous voyez c'est ça c'est ça c'est la force bon mais cette force du mal nous l'accumulons au fil des secondes quand vous allez vous coucher le corps se repose mais votre esprit accumule les énergies du mal les énergies de la mort l'esprit est en invocation l'esprit est en intercession et je peux vous dire que l'humanité est arrivée parce que là comme disait monsieur Obama il dit que nous sommes en train de rentrer dans notre Shabbat c'est à dire ce Shabbat ça veut dire que tous les esprits des humains sont coupés du créateur sont totalement isolés de la racine de la force et de la puissance de l'intelligence donc ils sont consacrés à Satan c'est ça le Shabbat ils invoquent vous voyez on a été programmé pour cela c'est ça le mal c'est ça le mystère du péché on a été programmé pour cette culte toute la terre a été programmée pour cette culte vous voyez très bien c'est à dire que vous prenez même un jeune homme à la maison si vous lui parlez des choses qui relèvent de son identité dans le cœur il est totalement vide il est comme un morceau il est comme une chaise mais à peine vous allez commencer à parler des affaires du monde qui sont regardées à la télé vous comprenez clairement que c'est un feu qui est rempli d'eau parce qu'il y a des autres choses je ne sais pas si vous ne vivez pas cela oui c'est à dire que c'est l'activité la mauvaise activité spirituelle dans laquelle on est cette mauvaise activité elle appelle Satan elle l'appelle elle l'invoque et Satan vient il répond nous appelons les ténèbres les ténèbres viennent du point de la lumière je l'ai utilisé l'invocation qui est faite tous les jours à l'ONU mais que toute la terre fait du point de la lumière du point de la ténèbre qu'on appelle Satan que les ténèbres viennent remplir la terre et les ténèbres et les ténèbres viennent que la terre soit en train de prier par Satan que ce genre l'appelle Dieu que toute la terre que tous les hommes soient en train de désirer par Satan que les désirs des hommes viennent de Satan et on voit bien la conséquence sur la terre et c'est ça qui est à l'ONU et ce n'est pas autre chose que nous avons dit ce n'est pas autre chose que nous avons dit et ainsi on peut voir le Messie lui qui n'était pas programmé jamais il n'a été programmé pour invoquer Satan pour être un saut qui appelle Satan il a été programmé pour invoquer la force la puissance l'intelligence on voit comment il croissait en intelligence c'est à dire son père répondait quand on rentrait dans cette relation-là avec notre père ça veut dire qu'il est en nous c'est par sa substance que nous l'invoquons chers amis même si nous partons de la position d'un morceau de bois nous sortons de la position du morceau de bois nous devenons les forces agissantes je vous dis parce que ça ne dépend pas de nous ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons transformer notre vocation transformer notre destin rentrer dans le destin du créateur ça vient d'en haut ce pouvoir-là de la même manière que ce n'est pas nous-mêmes involontairement nous changeons par rapport à Satan est-ce que nous sommes conscients que c'est lui qui nous invoquons non mais c'est lui qui répond pour venir nous changer pour venir conférer son identité et de telle manière que vous trouvez des gens ils disent bien surtout frères sœurs comme par exemple la famille mais c'est Satan qui agit les uns dans les autres ce sont les énergies de la haine de la destruction de toute destruction on voit clairement que les gens sont habités des zones négatives donc et connectés au corps qu'ils sont ça devient des bombes qui se détruisent ça part de l'activité qui s'est faite si le corps l'esprit sort du corps ce corps n'est pas capable de faire du mal parce qu'il n'est plus connecté à cette énergie méchante vous voyez bien oui si l'esprit sort du corps ce corps devient inoffensif mais c'est l'esprit qui est dans le corps selon qu'il est connecté aux énergies de la méchanceté donc ces énergies utilisent l'esprit et le corps devient comme un pistolet oui un pistolet que je viens braquer sur mon frère Fabrice pour tirer dessus avec lui ce n'est pas le pistolet qui le fait c'est l'énergie que j'ai su qui se sert du pistolet pour agir le pistolet en lui-même si tu le laisses là sans qu'il soit utilisé par une énergie un esprit est-ce qu'il peut faire du mal non c'est cette activité à l'intérieur cette activité donc qu'il plaise au paix très haut la clé va simplement se passer la clé de notre transformation la clé de notre transformation la clé de notre transformation c'est que l'esprit qui est en nous change des sphères de domination ce n'est que là que ça va se passer c'est là voilà donc ceux qui dirigent le monde en fait et sachant clairement qu'on a programmé toutes les populations pour invoquer Satan ils ne s'inquiètent pas que vous fassiez des jeûnes et des prières et ils vous encouragent même de renforcer le lien d'appeler celui qui le sert ils ne s'inquiètent pas de ceux que vous retrouviez toute la journée pour dire qu'on se retrouve pour crier pour travailler pour gémir pour appeler ils ne s'inquiètent pas que c'est là et ils savent que vous êtes programmés pour invoquer leur maître et ils savent que quand vous n'êtes même pas retrouvé là je me souviens un ministre m'a dit une fois il m'a dit que pasteur la bible dit que travailler c'est prier deux fois prier deux fois c'est là donc je pense que nous avons ces images alors donc c'est très important de comprendre ce mécanisme et toute la prière toute la supplication et c'est là où on comprend l'action du créateur au travers de son messie parce que le but ici était de détruire cette dépendance à laquelle l'esprit humain a été amené vis-à-vis des forces militaires méchantes parce que c'est là que c'est ce qui est le problème c'est à dire qu'il faut que des messagers à travers des messagers du père très haut qu'il y ait cette force cette tension cette intelligence capable de détruire ce mariage cette relation entre les esprits des hommes qui ont été programmés pour dépendre de Satan pour invoquer Satan c'est ça qui doit être détruit si ce n'est pas détruit s'il n'y a pas de changement de sphère de dépendance c'est à dire que l'esprit de l'homme sorte de la dépendance vis-à-vis de Satan des forces qui gouvernent le monde pour rentrer à la dépendance vis-à-vis du créateur comme le messager dit je suis là mon père mon père s'il n'y a pas cette destruction des programmations pour le retour vers le père nous ne pouvons pas vivre une transformation vous voyez bien on ne peut pas parce que la transformation doit d'abord s'opérer en nous c'est à dire il faut d'abord qu'il y ait ce renouvellement d'intelligence renouvellement de personnalité renouvellement de personnalité renouvellement de pensée il dit ayez en vous les mêmes pensées qui étaient dans le messie la pensée c'est l'identité on peut dire ayez en vous la même personnalité la même identité qui était dans le messie la même or le messie son identité c'est celle de son père n'est-ce pas son identité n'était pas celle de Satan et donc il ne pouvait pas avoir en lui les pensées de Satan donc évoqué Satan donc c'est ça qui doit être transformé si ça change dans un pays même trois personnes quatre personnes comme ça vous allez voir c'est comme un liquide que vous introduisez dans le corps un liquide si c'est un poison vous l'avez introduit à travers un doigt ça va attaquer tout le corps mais c'est là que le travail doit se faire c'est là parce que pour que nous portions le caractère du créateur il faut que ce soit lui-même qui s'invoque en nous j'ai dit bien dans nos désirs même quand vous allez vous coucher quand vous allez vous coucher c'est le corps qui dort l'esprit ne dort pas l'esprit reste dans la constante activité regardez bien que imaginez bien vous avez le créateur vous avez le créateur là au dessus vous êtes placé là comme esprit dans le corps est-ce que le créateur dort non est-ce que le démon dort non ils ne sont pas concernés par le sommet imaginez que je suis là mon esprit c'est nourri du créateur il est dépendant du créateur quand je vais me coucher c'est le corps qui dort mon esprit il est le créateur est indéfiniment actif dans mon esprit vous voyez donc même pendant mon sommet pendant que le corps se repose l'esprit connecté dépendant du créateur recevant les instructions du créateur il appelle le créateur c'est pour ça que vous pouvez voir le messie lorsque le jour s'élevait la force qu'il accumulait la nuit il l'a dégagé dans la journée mais ce qui se passe lorsque nous allons quand notre esprit est dépendant ici de Satan lorsque nous sommes couchés nous accumulons la nuit des énergies mais le matin elles vont se dégager c'est ça oui c'est pour ça que vous voyez les gens le matin le matin il est habité d'énergie terrible qui le fait courir mais il a accumulé la nuit quand vous finissez de dépenser cette portion d'énergie le jour dès le soir vous êtes vidé mais il faut que vous soyez rempli encore d'une autre portion dans la nuit parce que la mesure que vous avez reçue la nuit vous l'avez dépensée en journée il vous faut encore en recevoir une autre nous avons été programmés comme ça est-ce que le monsieur fonctionnait autrement le jour il a avec lui une foule de personnes parmi cette foule de personnes il lui faut douze qui doivent être des envoyés c'est-à-dire au travers desquels dans lesquels il va se déposer il va déposer le caractère de son père qu'il est pour accomplir les desseins de son père et il a dit que toute la nuit il avait passé toute la nuit et quand on dit très souvent ça a beaucoup de personnes il est resté sur une chaise sans se coucher toute la nuit non même si le corps se repose l'esprit à l'intérieur est à l'intérieur et le matin il est sorti dans une foule de personnes qui disent toi, 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 toi je suis moi je suis un humain vous voyez bien je suis un humain je suis un humain je suis Sous-titrage ST' 501